La radio des français dans le monde. Le club des partenaires. Être bien dans sa tête, être bien dans son corps, voici ce que l'on vous propose aujourd'hui avec notre partenaire. Dans le club des partenaires, Kandi Duval depuis Londres. Bonjour Kandi. Bonjour Gauthier. Tu es coach en nutrition au service des expatriés. Un petit mot de présentation ? Oui, écoute, je travaille sur Londres avec des clients qui sont basés un petit peu partout en Europe. J'aide les mamans comme des businesswoman pour les aider à faire manger la famille sainement, sans passer des heures en cuisine. Mais j'aide aussi ces femmes à se sentir mieux dans leur corps, soit parce qu'elles ont quelques kilos qui les dérangent, soit parce qu'elles abordent la ménopause et qu'elles voudraient l'aborder avec un peu plus de confiance, soit parce qu'elles souffrent de petits troubles digestifs et qu'elles souhaitent améliorer leur santé en général. Et également les femmes qui souhaitent préparer en beauté avec brio leurs 30, 40 ou 50 ans ou qui souhaitent retrouver confiance en elles après un divorce, un licenciement. Voilà, pour toutes ces raisons, j'accompagne des femmes qui cherchent à se sentir au top de leur forme. Alors, femmes uniquement, c'est loupé pour moi ? J'ai coaché quelques hommes en 4 ans, mais c'est vrai que je coache beaucoup plus de mamans. Alors, on va parler de ton approche. Un bon régime, c'est pratique ? Oh là là, les gros mots que tu utilises, tu devrais avoir honte. Je fais exprès. Les régimes échouent. Non, il vaut mieux une approche structurée, miser sur la durée, faire des choix alimentaires équilibrés, raisonnables pendant un certain nombre de mois, apprendre à mettre en place de nouvelles habitudes pour pouvoir atteindre ses objectifs et maintenir son nouveau poids. On ne parle surtout pas de régime. Et puis, un régime, ça se passe dans l'assiette, mais ça se passe aussi surtout dans la tête. Le coaching permet à ces femmes de retrouver une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine avec la nourriture. C'est un peu changer ses habitudes au quotidien ? C'est changer ses habitudes au quotidien et c'est changer la façon dont on voit la nourriture, remettre la nourriture à sa juste place, parce qu'elle a tendance à en prendre trop. Et c'est ça aussi qu'on appelle le « emotional eating », où on utilise la nourriture pour retrouver du réconfort, un peu pour toutes les raisons, un peu pour tout et n'importe quoi. Et il faut remettre la nourriture à sa juste place. Travaille avec toi dans le cadre de Slim with Candy, ça fonctionne comment ? Alors, ce sont des sessions sur Zoom. On peut partir sur une session ou un forfait de 3 à 5 sessions. Et dans tous les cas, il y a un suivi 7 jours sur 7 sur WhatsApp. Je suis avec mes clientes en permanence. Elles se sentent toujours soutenues, tout le temps supportées. Elles ont la moindre question, je suis là pour leur répondre et c'est pour ça que ça marche. Et comment commence l'aventure Slim with Candy ? Alors, il suffit de me contacter. J'offre une séance découverte de 30 minutes, totalement gratuite, sans engagement. À partir de là, on a un échange sur les challenges, les enjeux, les priorités, les objectifs de la personne. J'explique comment je travaille, je donne les premiers conseils, tout à fait gratuitement. Et ensuite, si la personne décide de se lancer avec moi, on démarre le coaching. Et puis, il y a des petits avantages grâce à une série de partenaires avec qui tu travailles. Oui, notamment deux avantages. Peu importe la localisation de la cliente dans le monde, puisque ces partenariats se font sur Zoom également. Toutes mes clientes ont droit à 30 minutes de coaching sportif avec ma partenaire Maud et 30 minutes de conseils en stylisme, conseils en images avec ma partenaire Emagen. Et vous pouvez également retrouver des conseils pratiques dans la chronique 60 secondes pratiques que l'on écoute sur Français dans le Monde. Merci Candie, bravo pour ton travail et on te contacte vite du coup. Oui, sur Instagram ou sur mon site web. A bientôt. C'était le Club des partenaires. La radio des Français dans le Monde.